Hello famille, je vais vous demander de vous connecter. Ce matin, je vous ai dit que j'allais aux informations afin de vous donner les vraies informations concernant l'affaire Kadhi. Vous savez, dans la vie, quand vous décidez de faire du Congo, ça, votre travail, faites-le bien. Si vous êtes gérés de Bizi, gérez bien le Bizi. Ne gérez pas Bizi pour avoir 1000 francs, mais gérez Bizi pour avoir des millions. Voilà. Pour dire ce que vous faites dans la vie, quand vous le faites, faites bien. Tout ça, c'est le chômage qui fait vous. Voilà. Donc, je disais ce matin que j'allais aux informations pour revenir. Voilà, là, je suis dans le véhicule. Je suis allé prendre toutes les informations nécessaires concernant Kadhi. Famille, le cas de Kadhi est grave. Je vais vous demander de partager dans tous les différents groupes afin que je puisse vous donner vraiment cette information-là. Voilà. Donc, on va partager le direct dans tous les différents groupes. S'il vous plaît. Vraiment, les choses ne vont pas mieux pour elles. Ça, il faut que je sois, c'est juste la vérité que je suis en train de dire, pas que je m'en réjouis. Voilà. Les informations que j'ai eues, je vais vous les communiquer tout à l'heure. Donc, je vous demande de partager le direct dans tous les différents groupes pour que je puisse vous donner l'information. On ne va pas durer dans ce direct, c'est pour vous communiquer l'information. Voilà. Moi, j'aime aller aux sources. Voilà. Amano et Ono Valérie, bonjour. J'aime aller aux sources de l'information. Donc, pompez les cœurs, partagez le direct. S'il vous plaît, pompez les cœurs pour sécuriser le direct. Voilà. Le temps que les autres nous prennent en marche. Il y a des effets du congossage en travail. Là, ce n'est pas facile d'inflanger. Ce n'est pas facile. On va partager, s'il vous plaît. On laisse les cœurs. On va partager, s'il vous plaît. Vous savez, aujourd'hui, les personnes, toutes ces personnes que Kadi a eu à diffamer, certaines personnes sont allées se présenter à elles. Puisque ce sont des personnes qu'elles n'avaient jamais vues, ni touchées. Voilà. D'Adam et Ève, elles ne les ont jamais vues, ni d'Adam, ni d'Ève. Et ces personnes-là ont décidé aujourd'hui d'aller au paquet, se présenter à Kadi. On va faire monter l'adrénaline, s'il vous plaît. Ces personnes ont décidé d'aller se présenter à Kadi, d'aller lui rendre visite au paquet. Pour lui dire, Kadi, tu ne nous as jamais vues. Kadi, tu ne nous as jamais touchées. Aujourd'hui, nous sommes là devant toi. Tout ce que tu as eu à dit, donne-nous les preuves. Aussitôt que Kadi les a vues, elle a commencé à pleurer. Elle était dans tous les états. Elle était dans tous les états. Dans tous les états. Parce que ces personnes, elles ne les avaient jamais vues. Et aujourd'hui, ces personnes sont allées au paquet, se présenter à Kadi. Pour dire, Kadi, tu as dit qu'on a fait comme ceci, on a fait comme ceci. Aujourd'hui, nous sommes devant toi. Il faut nous dire la même chose. Kadi en pleure, elle ne peut rien dire. Elle en pleure, elle ne peut rien dire. Parce que tout ce qu'elle disait, voilà, c'était le métal qui lui donnait de la force. C'était le métal qui lui donnait de l'audace. Je suis... Dessus peut-être de vous le dire, mais Kadi sera déféré aujourd'hui, cet après-midi. Kadi sera déféré à la Maca aujourd'hui. Je suis vraiment désolé de vous le dire. Mais Kadi, aujourd'hui, va rejoindre la Maca. Oui, elle va rejoindre la Maca aujourd'hui même. C'est-à-dire, sa première nuit à la Maca, c'est aujourd'hui. Parce que jusqu'à ce jour, Kadi n'était pas encore à la Maca. Elle était au paquet. Kadi était au paquet. Aujourd'hui, elle va rejoindre la Maca. Voilà, pour avoir diffamé des autorités, pour avoir diffamé des personnalités de ce pays. Aujourd'hui, ces personnes se sont présentées à elle. On dit, Kadi, donne-nous la preuve. Kadi ne peut plus parler. Elle en pleure. Elle se roule à gauche. Elle se roule à droite. Hé, Allah. Hé, Allah. Hé, Allah. Hé, Allah. Hé, Allah. Donc, jusqu'à ce jour, elle n'avait pas encore été déférée. Kadi sera déféré aujourd'hui même. C'est-à-dire, sa première nuit à la Maca. Voilà, sa première nuit à la Maca. Elle sera peut-être voisine de cellules de Peter, je ne sais pas. Mais c'est aujourd'hui que Kadi sera déféré. Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit, Martin, moi, je vais toujours à la source de l'information. Voilà, je suis dans le véhicule. C'est maintenant que je rentre. Voilà. Nous sommes allés à la source de l'information. Donc, c'est vraiment dommage. Et hier, quand je pensais au cas de Kadi, tu sais, Frangin, mon cœur de paix, ça dit, mon cœur a tressaillé parce que je suis père de famille. Et j'ai dit, comment est-ce que pour si peu, on peut hypothéquer sa propre vie, Frangin, on peut hypothéquer sa propre vie et puis gâcher l'avenir de ses enfants. Toi, Kadi, tu es mère de cinq enfants. Tu n'as pas pensé à ses enfants. J'ai dit, je vous assure, mon cœur de paix a tressaillé parce que je suis père de famille. Kadi n'a pas pensé à ses enfants. Cinq enfants que tu laisses en Europe pour aller à la Maca. Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Cinq enfants que tu laisses en Europe pour aller à la Maca. Elle n'a pas pensé ne serait-ce qu'une seule seconde à l'avenir de ses enfants. Quand elle accomplissait tous ses actes, ces personnes qu'elle a diffamées aussi ont des parents. L'humiliation que ces personnes ont pu subir aussi devant leurs enfants, devant leurs familles. Kadi n'a pas pensé une seule fois à ses enfants. Kadi n'a pas pensé une seule fois à ce que deviendront ses enfants en Europe. Qu'elle ne sera plus là. Kadi n'a pas pensé à ça. Son cœur de mère n'a pas eu pitié, n'a pas eu compassion d'abord pour ses propres enfants. Et pour toutes ces mamans et ces personnes qu'elle a diffamées, qu'eux aussi ont des enfants. Tu apprends qu'on dit que ta maman, c'est elle qui a déjà ton papa. Quand même. Quand même. Domi Lovac qui dit, c'est bon mon frère, arrête d'en rajouter. J'en rajoute quoi ? Tu peux quitter mon direct. Est-ce qu'elle a pensé à ses enfants ? Elle a pensé à ses enfants ? Quand Kadi est en train de faire ça, vous étiez en train de l'encourager là. Aucune d'entre vous n'est allé à la Maca, au paquet pour la visiter. Domi Lovac, je t'aime bien mais je te réponds. Il faut venir, tu es allé au paquet aussi pour aller rendre visite à Kadi. Vous étiez nombreux à l'encourager. Elle est en train de faire des bêtises. Mais dites-le que Kadi arrête, tu as des enfants. Si on te saisit, qu'est-ce que tes enfants vont devenir ? Vous encroisez les gens de la bêtise en train d'en parler. Vous parlez d'arrêter les remontrances. Je vais faire des remontrances aujourd'hui, demain, après-demain. Parce que je suis aussi père de famille. Et pour rien au monde, je ne vais hypothéquer la venue de mes enfants. Mes enfants sont tout pour moi. Tout. Je donnerai ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit, tout. Et Dieu m'en est témoin. Pour rien au monde, je vais hypothéquer ma liberté. Pour rien au monde, je vais hypothéquer la venue de mes enfants. Parce qu'ils sont à bas âge. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir si moi, Eric, je devais me retrouver où ? Franchement, allons. Si moi, Eric, je devais me retrouver là où Kadi va se retrouver cette nuit-là. Pardon ? Non, vas-y, tu peux parler, tu dis quoi ? Non, allons-y. Qu'est-ce que moi, mes enfants vont devenir ? Donc, avant de poser un acte, je pense à mes enfants. Je ne peux pas venir diffamer une autorité que je ne connais même pas, que je n'ai pas eu à côtoyer. Je ne peux pas diffamer des personnalités que je n'ai jamais touchées. Je n'ai jamais été en contact avec eux. On parle, vous venez, dit quoi ? On parle, vous venez, dit quoi ? Est-ce qu'elle a pensé à ses enfants ? Est-ce que vous avez pensé à ses cinq enfants-là ? Qu'est-ce que ces cinq enfants deviendront ? Si elle avait véritablement une queue de mère et qu'elle pensait à ses enfants-là ? Vous pensez qu'aujourd'hui, elle allait se retrouver là où elle est ? Vous pensez qu'elle allait prendre sa caméra pour diffamer aussi des mères de famille, des pères de famille ? Quand vous êtes derrière vos caméras, vous avez du zèle. On en parle et puis vous allez me parler de remontrance. Commentaire, bande des cons, repense, bande des cons. Maintenant, je ne suis pas dans des bêtises. Je ne suis pas dans des bêtises. Parce qu'en tant que père de famille, il y a des conneries que je ne peux pas faire. Et puis, je vais me retrouver à la maca. Mes enfants vont devenir quoi ? Des bébés comme ça, ils vont devenir quoi ? Je me bats, c'est pour mes enfants. Je lutte, c'est pour eux. Donc, il y a des conneries que je ne peux pas faire pour aller me retrouver derrière les barreaux. Mes enfants vont devenir quoi ? On en parle et puis vous allez venir me dire des conneries dans mon direct. Je ne tournais plus ça. Les riz grossier d'avant et puis le riz grossier de maintenant, ce n'est plus la même chose. Commentaire, bande des cons, repense, bande des cons. Je suis très respectueux de par mon éducation. Mais quand il s'agit des cas sérieux comme ça, ne me poufissez pas à bout. Domi Lovadi, je ne quitte pas ton direct. Je sais que tu m'aimes bien. Domi Lovadi, je sais que tu m'aimes bien. Oui, je vois souvent tes commentaires. Mais quand je suis dans un truc sérieux comme ça, arrête des choses. Arrête de dire certaines choses. Oui, la mini-groupeur ivoirienne dit, elle est désolée parce que nous, les abonnés, on vous demande de partager. C'est des directs consciencieux. Moi, je peux te demander de partager mon direct. Dans cent mille groupes, tu partages. Il n'y aura rien en face. Parce que je sais tenir ma langue. Quel gâci. Regardez vous-même, quel gâci. Qu'à dire, il n'y aurait pu ne pas se retrouver dans cette situation. Regardez depuis combien des jours. Famille, partagez le direct. Pendant qu'elle était en train de diffamer des gens-là, vous auriez pu lui donner des conseils. Certaines personnes, non. Éric Grosset, soutenez-la. Hey ! Soutenez-la dans quoi ? Soyons véridiques. Qu'on soutienne, qu'a dit dans quoi ? Comment une personne, toi, on t'a attrapé ? Tous les blogueurs ont fait direct pour se rejouir. Comment toi, une personne, on t'a attrapé ? Il n'y a pas quelqu'un qui ose, famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Il n'y a pas quelqu'un qui ose prendre sa caméra pour te défendre. Pardon, tu peux voir. Ce chômage, c'est un peu bloqué. Tu me donnes, j'ai un voie. Hey ! Vous les encouragez après qu'on les attrape. Vous voulez qu'on vienne prendre des défenses ? Plein de défenses de Kadhi, c'est comme si elle se cautionnait tout ce qu'elle faisait. Pendant qu'elle était en train de faire des trucs là. Pendant qu'elle était en train de faire ces trucs là. Vous ne pensez pas que les gens lui ont parlé ? Les gens ont parlé à Kadhi. Des imams m'ont appelé Kadhi. Pour lui dire non, arrête, arrête. Non, balata, balata, balata. On parle et puis vous dites quoi ? Quel gâchis ! Je parle, c'est mon cœur de père en fait qui est en train de s'exprimer parce que j'ai des enfants. Je ne pourrais pour rien au monde laisser mes enfants en Europe et puis venir, aller nimi, manger guenza à la maca. Oui, oui, à ta maman, frère. Aller manger guenza. Mes enfants là vont devenir quoi ? Les bébés là, ils vont devenir quoi ? Je sens, ils m'ont dit, c'est leur papa. Ils vont dire, c'est pas papa. C'est pas papa. Parce qu'ils ne me reconnaissent pas. Parce qu'ils ne me reconnaissent pas. Hein ? Nous que vous suivez là, sachez-nous donner des conseils. Sachez-nous donner des conseils. Nous sommes vos frères, nous sommes vos soeurs, nous sommes vos enfants. Sachez-nous donner de bons conseils. Et quand vous donnez des conseils et que la personne n'a pas sa tête, quand on l'attrape, c'est à ses risques et périls. Que la personne assume ses responsabilités. Nous sommes adultes. Pourquoi moi, Éric Rocher, quand je fais mes dirais, je ne viens pas insulter quelqu'un ? Je ne viens pas insulter Mère Con ? Je ne viens pas diffamer quelqu'un. Pourquoi je ne le fais pas ? Parce que je suis consciencieux. Très conscient. Voilà. Quel gâchis avait eu un peu de compassion pour ses mamans qu'elle a diffamés, pour ses papas qu'elle a diffamés, pour ses autorités à qui elle a manqué de respect. S'elle avait eu un peu de compassion elle-même dans son propre cœur. Et pour ses enfants, et pour ses... Oui, famille, quelques bobos de... Un net-rock problème, hein ? Excuse me. Voilà. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis et quel gâchis. Souvent, avant de poser des exacts, pensons à nos enfants. Si on en a. Si on a des enfants, pensons à l'avenir de nos enfants. Quand on est parent, là. Hein ? Il faut se poser une question. Si je ne suis pas là, mes enfants deviendront quoi ? Avant de poser certaines actions dans cette société-là. Donc, voilà. Depuis ces jours, Kadhi était au paquet. Cet après-midi même, elle sera déférée à la maca. Adiata qui dit, Monsieur le maire, franchement, je t'aime beaucoup pour ta vérité et ton français bien soutenu. Merci, Adiata. Merci. Ça, c'est des abonnés. Oui, Rose, c'est ma connexion. Je suis dans une zone là où le réseau n'est pas vraiment fameux. Voilà, je suis en train de rentrer. Je suis allé faire le Congo, ça. Moi, quand je fais quelque chose, je fais bien. Voilà. Partout, je fais bien. Même quand je suis avec ma femme là-bas, je fais bien. Partout, je fais bien. Je n'aime pas gâter mon nom dans les choses. Oui, elle-même. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Français, oui, 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 oui. Affaire où ma famille va avoir honte là-bas. Je ne veux pas avoir honte là-bas. Je ne veux pas mettre honte sur ma famille. Je fais tout bien et de façon très professionnelle. Vladimir, coucou l'intelo. Donc, pensons un peu à nos enfants. Voilà, donc Kadhi passera sa première nuit aujourd'hui à la Maca. Elle sera voisine de Peter. C'est dommage. Vraiment du gâchis. Vraiment du gâchis. Elle pouvait ne pas arriver. Elle est là. Voilà. Elle pouvait ne pas arriver. Là, c'est... Voilà, comme je le disais. On risque de me répéter si elle avait pensé à ses enfants. Et je sais que Peter la voit là-bas. Peter va la saluer pour dire salam alayakoum. Elle va dire malayakoum salam. Elle va dire Peter y nana yawa. Eh... Elle va dire Bata la dentouille. Bata la dentouille. Ahai. Le. Bata la dentouille. Ah. Il m'a fait qu'on ka m'ogon nounenye. Il est yéréko néné. Okaimina bi. Eh... Fautougou. Ah, m'éna fautougou. Ah. Abbé na fokoui ka m'ogon nounenye. Eh... Eh... Kadhi bi, il nana yaya. Il nana yerema. Il nana yerema. Il nana yerema. Eh... Il nana yabora. Il nana yabora francis. Il nana yabora. Bukina, bukina. Il nana yabora du voie. Il nana yerema. Eh... Mousso. Mousso firma. Il nana yamukaya. Eh... j'imagine peter avec la baguette seigneur pardonne moi j'avais pas envie de rire j'avais pas envie de rire pardonnez moi mais parce que c'est moqué de peter j'ai pas envie de partager le direct parce que c'est moqué de peter peter m'a dit il n'en a rien j'ai pas envie de partager peter peter m'a dit ou à diamant à djoua il a dit il toi il toi il toi ça il y avait quelque chose la balle on te lape on te lape on te lape si tu es femme on te lape où c'est toi tu les lape des yeux périmés comme ça on va te dire de lape de gré ou de force tu as lape et puis je connais je suis déjà allé en prison pour évangéliser je suis déjà allé en prison pour apporter comme on dit ça aider les prisonniers là parce qu'on avait une pastorale pour aider les prisonniers donc je connais plus ou moins les réalités de la prison je connais plus ou moins parce que j'ai côtoyé des prisonniers je rentre en prison on va aider on apporte à manger on pas prier avec je connais les réalités c'est pas un endroit qui ressemble à un homme à plus faute raison une femme oui oui qu'elle va écouter comme ça qu'ils sont au-delà il veut la fuie il ya dit hé hé championnat koledas nitte et c'est hé y il n'a pas un jya c'est viceroy d'avoir des championnats mais même si tu peux pas tu peux pas sortir c'est ce qu'est ça signifie champion akko le d på mousson firme et tu sais ak1 que il est dans la cassini, il est dans la tougoune, il est dans la tougoune, il est dans la tougoune, tout cela c'est piteur, en fait c'est piteur qui sera heureux, pardon, fais déverrouiller, il y a quelque chose, on dit pourquoi je suis content, je ne suis pas content en fait, je n'ai pas voulu rire, vous m'excusez, c'est ma photo les gars, je n'ai pas plu, excusez moi, je n'ai pas vraiment voulu rire, vous m'excusez, habituellement je ne rive pas dans mes directs pour de tels sujets, mais façon elle s'est moquée de piteur, je me mets dans l'état d'esprit de piteur actuellement, est-ce que vous comprenez famille, je me mets dans l'état d'esprit de piteur actuellement, quand piteur va prendre que celle qui s'est moquée de lui, elle aussi elle est là, hey Adama, Adama, franchement je vous le dis, pour avoir côtoyé les gens en milieu casséral, je ne conseille pas ça même à mon néné, je ne souhaite même pas que quelqu'un rentre là-bas même, oui, moi je suis déjà allé pour évangéliser, pour apporter à manger, parce que j'étais dans des associations où on faisait beaucoup de social, on aidait aussi les personnes en milieu casséral, donc je connais plus ou moins les réalités là-bas, ça ne ressemble pas à l'homme, il y a des garçons, même ça ne ressemble pas à garçons, en plus votre raison une femme, est-ce que vous comprenez, donc quand je m'assois, j'ai dit du gâchis, je vous en suis mon coeur de père tressaillit, j'ai dit mais quel gâchis, quel gâchis, pour des choses sans importance, c'est clasher et diffamer toutes ces femmes-là, lui avait apporté des milliards, j'aurais pu des sacos de milliards qu'elle a fait tout ça, mais les diffamés, faire tout ça, ça ne t'a pas apporté ses freins, ça ne t'a pas apporté ses freins, quand les gens t'ont dit arrête, les gens t'ont dit arrête, certaines personnes t'ont appelé, des gens bien placés, arrête, tu dis, oh, une toi, une toi, une toi, une toi, Meta est monté à la tête de certaines personnes, on ne peut pas leur donner conseil, moi, le comportement que j'ai là, d'abord c'est de ma nature, et il y a beaucoup de maman qui m'appelle, qu'elle m'appelle, mon fils, vraiment tu fais un bon blog, il faut améliorer, si, il faut faire comme ceci, je dis maman, j'ai compris, et puis je suis vos conseils, je réponds beaucoup aux appels et aux messages, pas parce que je n'ai rien à faire, même si je suis vagabond, moi j'ai ma maison, je peux balayer la maison, c'est travail aussi, mais je tiens compte de vos avis, souvent il faut tenir compte, mais il y a des blogueurs qui ne tiennent pas compte des orientations, il y a des mamans qui prennent leur téléphone, qui nous appellent, qui nous bénissent, mais il y a des blogueurs qui ne tiennent pas compte de ça, vous voyez quel gâchis, intérieurement je vous parle, mon coeur de père pleure en fait, pour ces enfants là, pour ces enfants, on parle comme ça non ? ah ok, pour ces enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde, et surtout en Europe, parce qu'à un moment, je pense que les services sociaux vont prendre les enfants, je pense hein, je n'ai pas encore été confronté à ce genre de cas, mais les gens vont prendre, comment on appelle ça ? comment on dit ça ? je pense que les services sociaux vont récupérer les enfants, et puis les repartir dans les centres d'accueil, ceux qui sont en Europe là, répondez moi si c'est ça, s'il vous plaît, ceux qui sont en Europe, si c'est ce que je suis en train de dire là, si c'est vrai, répondez en commentaire, quand c'est des mineurs là, les services sociaux prennent les enfants pour les repartir dans les maisons d'accueil, n'est-ce pas ? voilà, il y a maman, merci maman, maman merci beaucoup, maman elle connaît, maman elle me connaît, maman peut m'appeler mon fils, ça là faut pas faire, j'ai dit maman j'ai compris, mon fils, faut faire comme ceci, j'ai dit j'ai compris, mon fils comme ceci, moi là j'écoute, ça c'est mon éducation, vous êtes mes mamans, je vous respecte, vous me donnez conseil, j'ai compris, je prends ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, je jette, voilà, il y a quelqu'un qui a confirmé effectivement, les services sociaux vont prendre les enfants, merci ou non, ils vont les mettre dans des familles d'accueil, et souvent dans des familles d'accueil là, il y a des attouchements, il y a des, on moue les enfants là, quand c'est des filles, souvent même les garçons, on les prend par derrière, est-ce qu'elle a pensé un peu à l'avenir des enfants là, hein, il y a des familles d'accueil, ou quand ton enfant va, tu reconnais, tu ne peux plus reconnaître l'enfant quand il sort, des attouchements passés, hein, des attouchements pas là, on moue les enfants, que ce ne soit pas devant, pas derrière, souvent même les enfants prennent pipe à eau, voilà, merci à ceux ou celles qui sont en train de confirmer ce que je suis en train de dire là, euh, je pense que moi, les enfants prennent des pipe à eau, les enfants deviennent autre chose dans la société, merci, merci aux parents qui sont en Europe, qui sont en train de confirmer effectivement ce que j'ai dit, euh, il y a Masfad qui dit non, son mari est là, mais est-ce qu'elle vivait avec le monsieur, c'est la question, est-ce qu'elle vivait avec le monsieur, est-ce que le monsieur est là véritablement, même s'il est là, vous voyez, nous les hommes dans l'éducation de nos enfants, bon, je ne dirais pas qu'on ne s'implique pas, mais vous les mamans, vous vous impliquez plus dans l'éducation de nos enfants, que nous qui sommes les papas, nous là on est enceintes, et puis on va grouiller, et puis on vient derrière, pardon, il faut t'occuper d'eux là, et puis on sent, ça va grouiller encore, vous voyez, voici maman, merci beaucoup maman, maman dit oui, les services sociaux vont les récupérer, et les mettre dans des familles d'accueil, vous voyez, tu fais ton enfant, et puis, pour des choses inutiles comme ça, l'enfant va se retrouver dans des familles d'accueil, ou là-bas, on va les mungus, on va les faire façon façon, vous voyez que c'est, c'est pas fameux, il y a des choses, quand on peut éviter, il peut, il faut, il faut l'éviter, donc voilà, c'était vraiment l'information que j'ai voulu partager avec vous, les personnes qu'elle a diffamées se sont présentées à elle, voilà, lui demander, est-ce que tu nous connais en vrai, est-ce que tu nous as déjà vu, ce que tu as dit là, apporte les preuves, ce n'est que les lames de crocodile, elle pleure, elle pleure, 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 et aujourd'hui, elle sera déférée, elle passera sa première nuit, au niveau de la maca, donc voilà, moi j'ai pu mener mes investigations, voilà, c'est que ça, j'ai fait du Congo ça mon travail, quand tu fais quelque chose, il faut bien faire, s'il y a quelqu'un aussi qui peut me dire, monsieur le maire, il faut venir travailler avec moi dans mon ministère aussi, je suis là dans mon entreprise aussi, je suis là, je vais laisser un peu le Congo ça, voilà, et puis je vais venir travailler avec vous, donc vraiment c'est triste, c'est triste, c'est franchement triste, je le dis parce que je suis aussi père, est-ce que vous comprenez, voilà, quand tu as un enfant, et puis tu vois quelqu'un dans ce genre de situation, pour des choses inutiles en fait, pour des choses inutiles, des choses qu'on pouvait éviter, c'est vraiment dommage, donc voilà, partagez le direct dans tous les différents groupes, pour ceux qui me découvrent la première fois, Eric Rocher, alias monsieur le maire, l'intello de la toile, lors de mes derniers voyages, j'ai fait venir à Abidjan, des téléphones, des Etats-Unis, voilà, des téléphones haut des gammes, à savoir le motorola, Edge, et Edge plus, voilà, c'est des occasions importées, quand je dis occasion, ça n'a même pas été utilisé, souvent c'est des stocks qui duent un peu, et en fait sorti, donc tous ceux qui ont envie de s'offrir des smartphones haut des gammes à Abidjan, qui n'ont pas de gros budget, parce que j'ai un prix qui bat toute la concurrence ici à Abidjan, vous pouvez me contacter, je vais laisser mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, je vais vous faire des propositions commerciales, parce que moi, je ne vends que du haut des gammes en fait, voilà, vous tapez sur internet, vous checkez le motorola Edge, et le motorola Edge plus, vous allez découvrir que c'est des gros bijoux de haute technologie, voilà, vous avez la possibilité aussi de faire des trocs avec moi, si vous avez des appareils vraiment très propres aussi, nous allons discuter et puis trouver un terrain d'entente, voilà, le stock qui est là est déjà épuisé, c'est dernier temps si Dieu permet, peut-être que je vais prendre mon vol, j'ai un autre voyage que je suis en train de prévoir, si Dieu permet, il met les moyens à ma disposition, voilà, donc monsieur Lemay a décidé, je fais aussi du business, vous pouvez me contacter dans ce sens-là, allez, que Dieu nous garde, et puis retenez ce signe, avant de poser certains actes, pensez à nos enfants, c'est très important.